Musique 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 Alors dans ce projet, dans cette réussite scolaire dans le travail d'équipe, moi je me suis intégré de manière très naturelle en fait. Étant donné que je suis leur professeur de PS aussi aux filles, aux tutorés et aux tutrices, donc c'était un travail, on va dire, continu et très naturel pour moi. Tout ce projet de tutorat, pour moi, il est très important pour cette prise de confiance en soi et cette prise de conscience aussi, dans le sens où les filles, elles vont savoir, elles vont avoir un regard objectif sur elles. Ça ne va pas être le regard du coach ou du prof, t'es bon ou t'es pas bon, ça va être aussi elles qui vont pouvoir se construire un regard par rapport à ça. Et je trouve qu'on voit une réelle évolution entre le début d'année et maintenant chez certaines filles, pas sur toutes malheureusement, mais certaines, elles sont vraiment capables d'analyser que ce soit leur pratique, leur pratique physique, mais aussi leur pratique à l'école, leur métier d'élève on va dire. Alors les vendredis, généralement avant les vacances, on remet aux tutrices et aux tutorés, donc aux différents groupes, leur récompense. Donc on voit à ce moment-là que c'est vraiment le moment déjà avant les vacances, donc elles sont déjà toutes contentes et en plus, quand on leur remet leurs t-shirts, leurs tenues, leurs équipements, en fonction de leurs bons points, on voit qu'elles se sentent vraiment valorisées par rapport à ça et ça c'est bien. Et là on se dit, tiens, ça a sûrement marché par rapport à ça. Donc dans le cadre de ce projet, il y a aussi une découverte à la pratique du basket, donc une sensibilisation pour les élèves de CM2. Donc les élèves de CM2, des collèges, pardon, des écoles primaires, donc je prends un exemple Jean-François Lépine à côté, KV, Maurice Genevoix aussi un petit peu plus loin, donc toutes ces écoles-là se retrouvent pour faire un tournoi inter-école. Donc ça nous permet de sensibiliser les élèves de CM2 à la pratique du basket, les élèves filles ou garçons. Donc lors de ces tournois-là, l'intérêt c'est que nos sixièmes actuels nous aident grandement, c'est elles les arbitres, donc c'est elles qui sont totalement acteurs en fait de cette journée de détection. Ce tournoi inter-école permet aussi aux tutorés de cette année, donc les élèves de sixième, de s'immiscer, de se préparer à leur futur rôle de tutrice l'an prochain. Cette année, elles sont donc tutorées en sixième, elles encadrent ce tournoi. L'an prochain, leur rôle ça va être d'encadrer des élèves de sixième. Donc c'est les prémices de leur futur rôle de tutrice, donc je pense que ça peut aussi les aider par rapport à ça. Il y a vraiment un sentiment d'appartenance, donc je pense que ce projet permet aussi de souder le groupe, le souder le groupe entre elles, entre sixième, mais aussi de souder le groupe au PB18, c'est-à-dire on sent vraiment qu'il y a une famille qui se crée, ce qui n'est pas forcément le cas dans notre club. Donc ça c'est vraiment bien, et nous c'est ce qu'on recherche aussi, avoir une équipe, avoir une cohésion, pas juste avoir 26e, non. Nous on va avoir 26e qui forment une équipe, que ce soit avec nous, que ce soit ensemble, et que ce soit avec le PB18. On a observé du coup au début de l'année quand même des difficultés scolaires sur certaines filles basketteuses, pas toutes, il y a des très bons résultats, il y en a d'autres qui avaient plus de difficultés, tutrices et tutorées. Donc les tutrices, du coup, chez nous on a considéré les tutrices comme les 3e, 4e et 5e, et les tutorées, donc les 6e. On a regardé dans l'ensemble, on avait des bons résultats, d'accord, et d'autres moins bons. Également sur le comportement qui était mitigé sur certaines filles. Le club du PB18 apporte beaucoup, je trouve, aux filles. Du coup, elles ont vraiment un sentiment de, avec le basket, elles existent, elles sont là pour ça, donc ça leur plaît vraiment. Au collège, elles ont plus de difficultés, c'est quand même un cadre qui est déjà plus difficile à vivre. Mais le partenariat, donc, fait qu'elles sont emmenées avec, elles travaillent plus que pour elles, mais également pour le groupe. Du coup, on arrive à avoir des choses meilleures, des résultats plus positifs et des comportements qui s'améliorent, parce que ce n'est pas que pour elles, mais c'est également pour l'équipe, pour le groupe. On calcule les points en fonction de différents critères, les retards, les absences, les résultats en français, maths et histoire géo, les moyennes générales. Et avec ceci, on arrive à un nombre de points, donc définis pour chaque fille. On passe en critères à chaque fille individuellement pour observer leur réussite, leur évolution au collège, au niveau des résultats et au niveau, donc, toujours du comportement ou de la conduite. Les professeurs sont contents de savoir que les filles sont impliquées en dehors du collège sur différents projets, qu'elles évoluent, qu'elles prennent en maturité, qu'elles ont besoin de travailler pas que pour elles-mêmes, mais également pour un groupe. Mon rôle, je ne pense pas qu'il a été difficile, parce que dans mon groupe, en fait, je n'avais pas un groupe assez turbulent, j'avais des filles plutôt calmes, mais un peu dissipées. Moi, dans mon groupe, c'était surtout des retards, donc c'était plus à les encourager, de leur dire, par exemple, ça ouvre à 7h55, essaie de sortir de chez toi à 50. J'ai mon rôle en tant que tutrice, je pense que ça va, il a été un petit peu facile, par rapport au premier trimestre, oui. Mon rôle de tutrice a été un tout petit peu compliqué, parce que je ne savais pas comment gérer les petites, leur donner des conseils, je ne savais pas encore faire ça, mais maintenant, ça va. Le rôle de tutrice, ce n'est pas dur. Après, ça dépend si les filles veulent s'inverser, le front, ce qu'elles m'ont en cours. Le programme a un impact sur les sixièmes, parce que ça nous permet de les motiver. Si l'année prochaine, je devrais refaire le projet, je le referais, parce que ça nous a permis de plus connaître les basketteuses, les sixièmes. Et là, ça nous a permis d'être soudées, d'être plus ensemble. Mon petit, ça m'a permis de plus me concentrer, parce que si je donne un mauvais décembre, c'est sûr qu'elles allaient le suivre, vu que je suis leur tutrice. Le programme, je pense qu'il m'a été utile en tant que tutrice, parce qu'en fait, sinon, je ne leur parlerais pas aux sixièmes. Sauf que là, je les connais quand même un peu mieux qu'au début de l'année. Je ne pense pas que le programme, il est dur pour les tutrices. Je pense qu'on s'en sort plutôt bien. Nous, on est déjà en troisième par rapport aux sixièmes. Les sixièmes, elles viennent d'arriver, elles sortent du CM2, elles voient comment on se débrouille, comment ça marche. Moi, mon rôle, en fait, c'est d'être exemplaire. Mais après, je ne dis pas que je suis exemplaire partout. Mais par exemple, quand je suis devant elle, j'essaie d'être le plus exemplaire possible. Et après, je peux avoir des petits moments de folie. Mais quand je suis devant eux, j'essaie de rester sérieuse, de rire avec elles et essayer de leur montrer le plus possible l'exemple. Le fait d'avoir été tutrice, ça m'a responsabilisé vis-à-vis des tutoriels. Je me suis trouvée plus responsable. Je trouve que le programme est à refaire l'année prochaine parce que ça peut aider les sixièmes à plus progresser et même tutrices d'avoir plus de personnalité en elles et plus d'être courageuse. Elles savent que c'est pour elles dans tous les cas. Et que même si elles ne s'en rendent pas compte maintenant, un jour elles vont que c'est quoi. Cette première année, moi, je l'ai bien aimée parce qu'on a appris à connaître les grandes et on a partagé des moments avec elles. C'était sympa. Ce projet a une influence sur ma vie scolaire parce que ça a permis d'avoir des objectifs et de savoir à peu près notre niveau de travail et d'être en catégorie pour des grandes qui sont déjà passées par là et qui savent à peu près comment on doit travailler, etc. Comme on est dans un groupe et qu'il y a une grande et même, par exemple, moi j'ai été dans le groupe d'Assetou et bien, comment ça s'appelle ? On ne va pas dire décevoir mais si tu fais quelque chose, ça pénalise le groupe. Donc, ça nous fait réfléchir à ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Le fait d'être tutrice, ça ne m'inquiète pas parce que je sais que si je gère bien mon groupe, on aura une chance de bien travailler, d'être bien placé dans le classement. Ça ne va pas nous déranger parce que nous, on sait que comment... Parce qu'on a déjà eu des tutrices, on apprend comment elles font et bien, après, on va répéter. Et on essaie de ne pas reproduire les mêmes erreurs mais quand tu es tutrice, en fait, c'est juste si tu as vu un choix de vivre, je n'ai pas envie de vivre. Non, mais c'est vrai. Je te jure que c'est vrai. Si tu leur montres les bons chemins et les mauvais chemins qu'il ne faut pas prendre, ils vont comprendre. Moi, ça m'a bien plu parce qu'en fait, je ne connaissais personne. Je me suis fait des amis parce que je ne savais pas qu'il y avait des filles qui allaient faire basket. Je savais qu'il y avait des filles qui allaient faire basket dans ma classe, mais je ne savais pas c'était lesquelles. Donc après, j'étais un peu perdu. Mais après, dès qu'on a fait projet de tutrice, là, on a commencé à parler avec les grandes. Et voilà. En fait, ça nous a pris beaucoup. C'était trop bien. Non, c'était une bonne année, franchement. Bon, ben, on se dit en mai pour la saison 2. C'est grand. L'arrivée cette année des jeunes tutrices du projet La Réussite Scolaire était très intéressante parce que, d'une première part, il y a quelques-unes de ces jeunes qui viennent de l'école. Donc, ça permet aux enfants de mon école de voir qu'on peut arriver, parce que généralement, c'est des jeunes filles qui avaient un fort caractère, je dirais. Et donc, de les voir arriver à gérer un groupe, être responsables, ça a pris beaucoup à mes élèves à se dire que, ben oui, on peut aussi évoluer dans le bon sens. Les jeunes filles du PB18, sur la première journée qu'on a fait ensemble, du sport adapté, ont été au début un peu perdues parce qu'il y avait beaucoup d'enfants, il y avait beaucoup de personnes handicapées. Donc, c'est vrai que c'est impressionnant. Et puis, se dire que c'est moi qui vais devoir gérer un groupe, c'est impressionnant. Et je trouve que, d'une manière générale, elles se sont vraiment très bien débrouillées. Elles n'ont pas hésité à demander de l'aide, elles n'ont pas hésité à se soutenir entre elles, quand il y en a une qui avait tendance à se prendre un peu trop au jeu, à dire à l'autre, « Non, là, tu n'es pas là pour jouer avec ton ballon, tu es là pour aider les autres à faire. » Donc, elles se sont vraiment bien, je dirais, aidées entre elles. C'était des tutrices, mais en quelque sorte, elles étaient aussi tutrices entre elles. C'était très intéressant de les voir évoluer au courant de la journée. Alors, le programme La réussite scolaire et un travail d'équipe, je trouve que c'est vraiment bien parce que ça permet et aux jeunes qui arrivent en sixième d'être plus à l'aise, de se sentir soutenus, de s'intégrer beaucoup plus facilement au nouveau collège, au nouveau lieu, au nouveau fonctionnement. Et ça permet à celles qui sont là depuis un moment de se rendre compte qu'elles ont appris des choses et qu'elles peuvent transmettre ce qu'elles ont appris aux autres. Donc, ce côté-là, je trouve qu'il est vraiment très, très intéressant. Et je trouve qu'en fait, cette notion de tutorat, c'est bien de le mettre en place au collège, mais je trouve que ça devrait être mis en place un peu partout, même au sein d'une classe. Ceux qui ont appris et qui apprennent plus vite, apprendre aux autres, je trouve que c'est une manière de progresser plus vite et d'une manière plus agréable et ensemble, tout à fait. Ce programme-là, on voit bien qu'il débute justement là-dessus parce que les tuteurs sont un peu timides avec les tutorés. Elles n'osent pas assez. Effectivement, elles n'osent pas assez les reprendre pour les avoir vus aussi lors de tournois de basket. Donc, c'est elles qui arbitraient. Effectivement, elles ont eu du mal à rappeler les règles d'arbitrage pour que les tutorés les respectent bien. Parce que finalement, elles ne sont pas beaucoup plus vieilles que mes élèves. Donc, du coup, elles n'osaient pas. La présence des jeunes filles du PB18 lors des journées de sport adapté, oui, bien sûr, elles ont tout à fait leur place dans ce genre de rendez-vous. Et ça leur permettra justement d'augmenter leur rôle de tuteurs aussi, de voir un petit peu comment on peut réagir par rapport à différents caractères qu'elles peuvent voir. C'est en voyant plusieurs personnes de caractères différents, des réactions différentes, qu'elles pourront s'adapter le plus facilement possible avec leur tutoré après. Le niveau d'implication des jeunes filles du PB18 est assez important, oui. Elles ont déjà une façon d'agir, de s'impliquer, de pousser un petit peu. Ceux qui ne veulent pas agir un petit peu, elles viennent les chercher. Donc je pense qu'à continuer comme ça, même pour nos élèves à nous, pouvoir s'adapter quel que soit l'endroit où ils vont aller après, je pense que c'est... Voilà. C'est les sortir aussi un peu de leur milieu constant où il faut se battre pour y arriver. Non, on peut aussi être sympa et puis y arriver. On a mis en place une sortie en cherchant des sorties, en se renseignant, PMBall, il y a eu plein d'idées. Au final, c'est sur du Winscape. Alors le Winscape, c'est durant une heure, vous devez faire des tests mentaux et physiques par équipe de six, donc par petites équipes, pour pouvoir sortir dans l'abyrinthe. Et ça a été... Voilà, les filles sont sorties super contentes. Donc du coup, je pense que pour les prochaines fois, ça ne peut que rebooster encore plus. Je trouve que c'est un projet qui va apporter beaucoup à long terme. On pourra voir les évolutions, on va dire, des sixièmes jusqu'en troisième. Moi, j'aurais bien aimé avoir ce projet quand j'étais jeune. Malheureusement, je n'ai pas été à Gérard-Philippe, mais par exemple, pour ma petite sœur qui était à Gérard-Philippe, ça aurait pu lui permettre de ne pas arrêter le basket. Parce qu'elle, justement, elle a arrêté le basket en sixième. Et justement, s'il y avait eu cette utrice qui l'aurait aidée à pouvoir surmonter, on va dire, ses peurs, étant donné que les quatrièmes, troisièmes et cinquièmes ont déjà vécu ce qu'elle a vécu, je pense que ça lui aurait aidé, sachant que moi, je n'étais pas là, j'étais aux Etats-Unis. C'était compliqué de m'investir sur son évolution en basketment parlant et au niveau scolaire, malheureusement. Voilà. Ça va me permettre aux enfants de se mettre au travail. Parce que moi, je suis là derrière elle, je la pousse, je la motive. Donc, s'il y a un projet qui se présente, ça nous motive nous les parents encore plus d'être derrière les enfants, de pousser, d'être attentifs pour que les enfants puissent progresser pendant l'aller scolaire. Je trouve que c'est un super projet pour ma fille qui vient intégrer la section sportive et qui est en sixième cette année. Je trouve que ça va la motiver et que les grandes les prennent en charge, je pense que ça va être au top. Je trouve que c'est important pour elle parce qu'elle ne connaît pas du tout le fonctionnement du collège et puis aussi tous ses entraînements par-dessus tout. Je trouve que ça va être bien. Et on espère que ça va continuer, que ça va porter ses fruits. Je trouve qu'en fait c'est un très bon projet parce qu'il va y avoir un effet de groupe comme dans le soir au basket en fait. Et puis les plus grandes vont prendre en charge les plus petites et puis elles aussi les plus petites ça va leur permettre d'évoluer aussi bien dans leur tête et puis de se motiver entre elles en fait. Donc je trouve ça très bien et puis ça lui permettra peut-être à elles à ici de prendre le rôle l'année prochaine d'avoir envie du coup d'être tutrice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et Sia c'est une tutrice qui conseille très très bien. Donc voilà la voici et moi je fais une tutorie qui écoute c'est normal que t'as gagné. Dédicace à toutes les personnes qui ont participé au projet Marie, Sia, Guinta, Ma, Assita, Marlène, Marina, Caro, Sinji, Lena, Touba, Awaa, Adama, Jacquuna, Kérine, Ange, Jiminna, Zita, Serena, Aïssere, Madisol, Zeyneb, Jina Buu, Esther, Eve, Tarine, Troyat, Roneli, Aminata, Fatou Matar, Ali Patou. Oui, oui. Et dédicace à Moussa. Et dédicace à Aminata. Aminata, Fidili, Aminata. La plus belle, c'est notre. Même si elle n'était pas là. Notre grande soeur. Bédiclisse, la sorcière bélinoise. Aïe, le caméraman. Le caméraman de choc. Il n'y a pas deux comme lui. A Agnès. A Agnès à tout. Pour la vie à la mort. C'est comme ça. Monsieur Kado. Qui s'est perdu à Argentin. Et qui est descendu du métro. Et Caroline. La plus calme. La plus calme. La plus calme. Rendez-vous bientôt pour la saison 2. A Agnès à ma patio. Moi je vais rester. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage FR ?